Yves Coppens, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche ? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'hommes sur la terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais, en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs ? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns. Parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 milliards d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. – Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc. étaient noirs. – Oui. – Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis ? Vous le dites, vous, depuis 30 ans ? – Oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. – J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. – Demain, vous allez avoir du courrier. – Yves Coppens, en fait, les humains, les pré-humains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient les plus adaptés, c'est ça ? – C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années, petit à petit se sont déployés. Et ils ont atteint d'autres climats, et petit à petit se sont adaptés à autre chose. – Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça ? – En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. – Et comment est-on passé du noir au blanc ? – Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. – Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, se sont peut-être restés soit en Afrique, soit se sont éteints, et ce sont de plus en plus blancs qui ont pu survivre. – C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de la population. – Donc le blanc, pour vous, ce n'est pas une couleur ? – Le blanc, c'est une décoloration. – Les blancs sont décolorés pour vous ? – Oui, je suis un décoloré. – Ah oui. – Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. – Ah, c'est intéressant. – Bah non. – Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. – Je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6,5 milliards d'hommes qui sont sur la Terre sont 6,5 milliards d'homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre homo, c'est le genre, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens. Et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire qu'il y a… – On est tous homo sapiens sapiens. – On peut être tous racistes, ça n'a pas l'importance, puisque on est tous de la même race. – Donc il n'y a qu'une race. – Ah oui, il n'y a qu'une race. – Donc scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours. Mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine qui est la race sapiens de l'espèce sapiens du genre homo. – Merci beaucoup Yves Coppens, merci beaucoup José. – Merci beaucoup David.